La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit en France et aujourd'hui, c'est en Gironde qu'elle commence avec les premiers vaccins administrés ce mercredi. On en parle avec Olivier Serres. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc le délégué départemental de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ici en Gironde. Olivier Serres, concrètement, comment est-ce que ça va se dérouler aujourd'hui et dans les prochains jours, cette campagne de vaccination ? Qui va se faire vacciner ? Alors, merci en tout cas de votre accueil. Moi, ce qui me paraît important de dire avant tout, c'est vraiment d'être au clair sur le fait que le vaccin est une chance pour chacun d'entre nous, avant que de considérer que c'est un problème, parce que ça va nous permettre de revenir à une vie normale. Et je pense que c'est ce que chacun d'entre nous peut souhaiter aujourd'hui pour soi et pour tous les autres. Ça veut dire que vous ne comprenez pas vraiment les gens qui sont sceptiques aujourd'hui, ces 60% de Français qui disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Pour vous, c'est quelque chose d'assez négatif pour la suite de l'évolution de cette épidémie ? Non, non. Moi, je pense que vis-à-vis du grand public, que l'inquiétude soit là, l'inquiétude est légitime. Et c'est aussi pour cela que nous, agences régionales de santé, on travaille encore mieux et encore plus avec la médecine libérale, avec les professionnels de santé libéraux pour nous aider à convaincre. On a aussi mobilisé un collectif citoyen, la CRSA, pour pouvoir nous aider à expliquer mieux. Et merci à vous, journalistes, de nous aider à faire passer ce message. Donc oui, la vaccination a démarré. C'est-à-dire qu'en Gironde, les vaccins sont arrivés hier. Ils arrivent encore aujourd'hui. Donc près de 4 000 doses sont arrivées hier à Bordeaux. Près de 5 000 vont arriver aujourd'hui. Nous sommes d'ores et déjà sur un travail de répartition au bénéfice des 33 EHPAD publics qui sont les premiers à pouvoir proposer la vaccination aux personnes âgées de 75 ans et plus. Pourquoi les 75 ans et plus ? Parce que ça représente 1 % de la population au niveau national. Mais ça a représenté malheureusement 30 % des décès. Donc on peut comprendre que ça participe quand même des ultra prioritaires. Nous ouvrons aussi, comme l'a dit le ministre, nous ouvrons donc dès aujourd'hui. Donc sur le site de Pellegrin à 16h30, ce sera le cas sur les sites de Haute-Lévesque, mais aussi sur le site de Saint-André. On travaille aussi avec les acteurs privés, c'est-à-dire les établissements de santé privés, avec lesquels on a d'ores et déjà engagé les réflexions pour que dans la semaine, on puisse ouvrir, pourquoi pas, des centres de vaccination sur le site du Tondu, par exemple, sur le site de Bordeaux-Nord et pourquoi pas sur Saint-Augustin. Ce qui compte pour nous, c'est qu'on rende l'accès au vaccin possible en proximité. Voilà parce que je pense... Vous dites pourquoi pas. On a l'impression quand même, quand on entend les professionnels en parler, que pour l'instant, c'est pas très clair encore cette stratégie. Est-ce que les choses sont mises en place pour les prochaines semaines, pour le grand public qui va vouloir se faire vacciner, par exemple ? Est-ce que vous avez prévu des inscriptions ? Comment est-ce que ça va se passer finalement pour la suite ? Vous le savez déjà ou c'est un peu au jour le jour ? Non. Enfin, la stratégie, elle est claire. Ce sur quoi on peut être interrogé, on n'a pas manqué de lettres, c'est sur le calendrier de mise en œuvre. Les différentes phases ont été expliquées d'emblée et on sait dire que sur le premier semestre, notre objectif est d'arriver à proposer la vaccination à tous. Et ce, au bénéfice de l'arrivée de nouveaux vaccins. Pfizer est d'ores et déjà disponible. Moderna va l'être dans les prochains jours. Donc la stratégie est claire. Ce que l'on peut dire, moi, ce que je peux considérer, c'est qu'en termes de calendrier, on accélère. On accélère. Et quand on parle de pourquoi pas, non, le travail de mise en œuvre se fait. C'est-à-dire que les centres de vaccination ont vocation à ouvrir et ce, dans les délais que je vous ai donnés, c'est-à-dire cette semaine, dans les jours qui viennent, pour que ça puisse être accessible, comment concrètement les choses vont se passer sur les sites que le CHU de Bordeaux va installer dès cette semaine, dès aujourd'hui, une prise de rendez-vous, des horaires d'ouverture qui seraient de 8h30 à 19h30 et ce, tous les jours, pour que tous ceux qui participent de la cible, c'est-à-dire les personnes, les 50 ans et plus, les professionnels de santé et ou ceux qui ont des risques et ou une comorbidité puissent se faire vacciner. Et ce sera rendu possible. Nous allons proposer, nous organisons les choses aussi pour que ce ne soit pas que hospitalier, public ou privé, mais que ce soit fait aussi avec des médecins libéraux. Et ce travail-là se fait également sur Arcachon. Vous avez vu comme moi qu'ils seront prêts. Le centre de vaccination va ouvrir dès lundi. De la même manière sur Libourne, sur Langon. Vraiment, on est sur cette dynamique territoriale forte. Et pour la suite du calendrier, une fois que les personnes âgées et les personnels soignants de plus de 50 ans, justement, seront vaccinés, comment ça va se passer ? L'objectif, c'est de vacciner un million de personnes en France d'ici février. Et ensuite, qui pourra se faire vacciner ? Et ensuite, on est sur un cadencement, pour le coup, une ouverture du public qui a vocation à être vacciné pour qu'à terme, tout le monde puisse l'être et ce, avant le mois de juin. Comment le saura-t-on ? Je pense que nous recevrons chacun un bon de l'assurance maladie avec laquelle nous travaillons très, très bien, qui nous invitera à prendre, d'une part, contact avec notre médecin traitant, qui est quand même celui qui va nous conseiller et prescrire. Et d'autre part, nous irons vers ces centres de vaccination qui seront ouverts et qui seront en pleine capacité avec tous les vaccins que nous aurons reçus. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, Olivier Serres, les critiques qui sont faites à l'égard de cette campagne de vaccination, notamment celle de la lenteur ? Quand on compare aux autres pays, c'est vrai que c'est assez déroutant de voir le nombre de personnes vaccinées en France aujourd'hui, comparé à celui en Allemagne ou en Israël ou aux États-Unis. Comment on explique cette lenteur, finalement ? Écoute, de toute façon, je pense que la critique, elle nous permet d'avancer. Elle nous permet, pour le coup, d'accélérer. C'est pour le coup ce que l'on peut constater aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-on pas autant de personnes vaccinées ? Pourquoi ? Parce que, tout simplement, nous avons fait le choix en France. Le gouvernement a fait ce choix-là. Le ministre de l'Ancien a expliqué d'être sur le registre d'une précaution, précaution à deux titres. D'une part, par rapport aux préventions qu'avaient chacun d'entre nous et certains professionnels de santé du vaccin, de son efficacité. Donc, on a malgré tout fait appel à la communauté scientifique, à la Haute Autorité de Santé pour sécuriser la qualité du vaccin qui est proposé. Et on constate aujourd'hui que ce vaccin-là a des résultats remarquables. Et d'autre part, on a fait le choix de poser la question aux personnes. La vaccination, êtes-vous d'accord ? Et c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps pour prendre l'avis des gens, tout simplement. Pour vous, le consentement, c'est important. Pour finir rapidement, quel message vous voulez faire passer aujourd'hui aux Girondins pour ces prochaines semaines de campagne vaccinale ? Moi, je pense qu'il y a trois messages importants. Je le redis. Pour moi, le vaccin qui était tant attendu et qui était réclamé, pour lequel on était interpellé au mois de mars dernier, il est là. Le vaccin va prendre plusieurs formes. Il va être rendu disponible à chacun d'entre nous dans des conditions que j'ai évoquées. Le deuxième élément important, c'est de nous faire confiance sur la capacité que nous avons collectivement, aussi bien au niveau des services de l'État, préfecture, ARS, qu'avec les collectivités. Là, on va travailler avec le conseil départemental de la Gironde pour que les personnes en résidence autonomie et pourquoi pas les aides à domicile en sade puissent faire l'objet d'une campagne de vaccination ciblée. Voilà, les choses se mettent en œuvre de manière très concrète. On travaille aussi avec le conseil régional qui est tout à fait prêt, comme d'autres collectivités, à nous mettre à disposition les moyens. Voilà, je pense que les choses se sont faites. Et enfin, c'est pour ça que j'ai un masque, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous devez lever toutes les mesures barrières. Il faut conserver toutes les mesures de précaution, les 3M, comme j'aime aller dire, sur la distanciation, le lavage des mains et le masque. Merci beaucoup Olivier Serd d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc que la campagne de vaccination contre le Covid-19 commence aujourd'hui en Gironde. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada